Omélie 89, du recueillement et de l'élévation. Il est un mot puissamment expressif employé par l'auteur dans le titre du chapitre, « La grâce de Dieu ne vient pas s'emmêler de dans ceux qui s'attachent aux choses de la terre et qui y mettent leur plaisir. » Et dans la première partie, l'imitation nous dit comment les biens extérieurs, en remplissant le cœur, empêchent la grâce du venir. Elle n'y trouverait en effet plus de place, ou si elle y en découvrait, elle s'y trouverait mêlée à des éléments indignes d'elle. Comment donc lui préparer une place? Par le recueillement, c'est-à-dire par le soin que l'on met à se détacher des choses extérieures pour condenser en soi toutes les attentions. Le recueillement, cependant, ne doit pas être l'égoïsme. L'amour propre est encore un obstacle à la grâce. C'est peut-être le plus grand. C'est le plus difficile à vaincre. Recueillez vos sens, comme pour marquer une œuvre importante entre toutes. Le recueillement exige deux choses, le travail et la lutte. L'attachement aux choses de la terre crée dans l'âme un état spécial caractérisé par un nom subjectif, l'évagation. C'est la dispersion totale des facultés de l'esprit, l'éparpillement des forces vives du cœur, la marche dans la vague d'une âme que rien ne conduit. Les amusements, les fêtes, les distractions sont la cause ordinaire de cet état. Ils finissent par créer une atmosphère embuée de vagues et d'indécis qui paralysent toute action. « Mieux vaudrait parfois la recherche du mal que cet état d'énervement. La réaction pourrait amener le remède. » Il faut donc veiller avec soin à ne pas laisser s'introduire dans le cœur ce rêve maladif et dans l'intelligence cette vague irréflexion qui dévaste une âme. « Sachez avoir du goût pour les choses élevées, » disait un philosophe. Il faut prendre la sainte habitude de faire tous les mois une petite retraite de quelques heures. Il faut toujours commencer d'agir avec vaillance. Amen.